donc je répare rapidement où on était je crois que je crois qu'on était là ok donc choisi un programme comment ça se passe ici trouver le programme trouver le programme vous êtes intéressé par postuler assurez-vous des réponses d'exigence oui que vous pouvez voir dans la description de chaque niveau d'études veuille choisir le niveau auquel vous souhaitez par ici ok donc je répète encore pour ceux qui veulent postuler vous devez juste chercher une admission et lorsque pour cela cette admission là une fois que vous êtes sur la liste d'admissions voilà quand j'ai dit la liste d'admissions c'est à dire lorsque vos dossiers seront sur les plateformes vous serez en même temps aussi redirigé pour une vérification de bourse c'est à dire pour ceux qui veulent postuler aussi à la bourse ok donc familiariser avec la description programme d'exigence programme d'été assurez-vous que vous avez une preuve de maîtrise de l'anglais notez que la preuve de maîtrise de l'anglais doit être valide au début des études pour le candidat au programme de taureau contacté l'unité académique et tout ça donc je voulais rappeler aussi pour ceux qui veulent postuler ici ça c'est c'est pas vraiment très important en ce qui concerne la langue anglaise voilà ça ça sera important seulement pour ceux qui poursuivent le master et qui vont choisir aussi la faculté de qui sera enseigné en anglais mais ceux de la licence vous avez aussi l'opportunité je ne dis pas que qu'il n'y a pas de faculté qui sont en anglais mais vous avez aussi l'opportunité de faire des cours de langue de la langue estonienne avant de pouvoir chercher à continuer comme la bourse de russie comme comme la bourse de l'italie et tout ça donc ici vous venez là pour choisir votre tout le processus se trouve ici vous venez là pour choisir votre programme et à partir de cet instant là vous allez pouvoir postuler et soumettre votre candidature donc ici on va venir rapidement là pour vérifier soumettre la candidature dans le candidat et les nationaux candidats qui n'ont pas la nationalité estonienne ou le droit de résidence permanente en estonien postulant via le système de candidature en ligne ici révé appliqué c'est parce que c'est traduit ce n'est pas révé appliqué les candidats ayant la nationalité estonienne ça nous on ne s'occupe pas de ça les candidatures et les documents sont acceptés pendant la période d'admissions annoncée dans le calendrier académique de l'université taline c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure là bas la diminution des études de licence et du master de l'université taline a lieu une fois par an la diminution des études d'autorale on peut avoir plusieurs fois oui ça c'est vrai donc ici pour postuler vous devez télécharger et soumettre les documents suivants avec votre candidature dessus de l'appui de l'appli de ma place est ce qui est là pour ce talent pour pouvoir appliquer on va l'utiliser voilà donc ici vous voyez bien si copie des documents scolaire et qui me postule au programme ici copie du passeport c'est ce que je vous disais ici maîtrise de la langue anglaise n'oubliez pas que la preuve de la langue anglaise doit être validée doit être valide au début de l'étude document spécifique requis pour le programme vous postulez ça c'est le programme qui va vous dit quel est le document de plus vous pouvez voir les exigences spécifiques voilà ce que je vous disais sur le programme sur la plateforme du programme que vous allez choisir et ici il veut noter qu'une exigence spécifique au programme peut également inclure un devoir écrit qui sera considéré comme faisant partie de votre examen d'entrée voilà donc il y a cette même chose comme la bourse de l'italie il y a des facultés qui vont faire des examens voilà les amènes d'entrée que l'italie l'italien appelle torse et tout ça donc une copie de l'avidale ok souvent sous serment de confirmation le nom si vous avez changé ça c'est pas important si vous demandez des aménagements à effectuer lors de l'épreuve d'admission à raison de votre besoin particulier physique ça c'est pas bon c'est important mais la plupart de ceux qui postulent de toute façon lorsque vous lisez vous allez comprendre que si vous êtes dans ce cas là vous devez vous savez déjà ce que vous avez fait les candidats postulants pour les études au niveau d'autorat doit soumettre un cv et une proposition de thèse signé par un superviseur académique qualifié ok donc les documents donc ce que vous devez bien sûr c'est par ici les documents qui ne sont pas en estonien ou en anglais doivent être accompagnés d'une autre traduction en estonien ou en anglais certifié par l'émetteur un traducteur assermenté ou un moteur donc ici par exemple comme ça je vous avais déjà dit comme est-ce que pour ceux qui me suivent pendant longtemps je vous avais déjà dit comme est-ce que vous devez traduit vos documents vous allez à l'office des traductions on ne traduit pas les documents sur google vous allez à l'office des traductions et de là bas le la traduction de votre document sera assermenté si vous avez un tampon de l'office agrégé pour pouvoir traduit vos documents voilà donc j'espère que vous avez mieux compris et vous allez me saisir ce que je suis en train de vous dire ok donc je vous rappelle c'est une bonne mousse c'est une bourse qui est vraiment hyper génial parce que la bourse prend en considération plusieurs éléments donc pour pouvoir construire maintenant qu'est ce que nous allons faire nous allons venir dans la partie soit vous venez choisir dans le programme ici ou bien si vous voulez aussi vous pouvez venir là pour cliquer là pour pouvoir chercher à postuler donc nous on va cliquer là puisque c'est l'application qui est là on clique là pour chercher à postuler ok donc vous savez déjà que ici on me demande si j'ai la citoyenneté russe tout ça donc moi je vais mettre non si j'ai maintenant ils vont me demander de choisir comme ça ma position vous voyez là donc je vais choisir comme ça côte d'ivoire si j'ai choisi la russie peut-être que ils vont bloquer mon processus à cours des sanctions que j'ai donc je vais comme ça choisir et c'est de changer côte d'ivoire ouais si j'ai pas d'ivoire je vais ok je vais choisir le bilan voilà pour aller plus vite ok j'ai choisi le bilan pour aller plus vite donc ok donc arriver là vous devez d'abord vous connecter vous inscrit et tout ça et vous pouvez choisir votre programme ok si vous remarquez bien c'est un peu identique à je vais dire comme ça à la plateforme des italiens voilà donc je crois que c'est c'est le même algorithme parce que tout est identique ok donc vous pouvez choisir l'université estonienne ou l'université dans l'université voici l'université Tallinn ici c'est ce qui nous intéresse ici et c'est Tallinn donc arriver là vous allez comme ça chercher d'abord ici regarder là s'inscrit se connecter c'est même cela c'est identique à la mousse de l'italie donc ok donc voici l'université Tallinn qui est là donc vous devez mieux regarder voici les éléments du premier cycle voici les éléments du troisième cycle voici les éléments du doctorat donc vous choisissez votre votre faculté et à propos de cela en ce qui concerne cette faculté là vous allez voir les conditions de cette faculté et puis en même temps essayer de postuler je vais prendre un exemple comme ça si je vais faire par exemple le droit ici premier cycle en temps plein je regarde et puis je vérifie aussi les dates ici si vous remarquez bien l'enseignement de candidature c'est le 15 juin 2022 donc ça veut dire que ce n'est pas encore lancé alors je vais changer vous faites la même manière que la bourse de l'italie voilà et lorsque vous allez trouver un élément vous allez cliquer là pour appliquer directement voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à postuler et qui ne m'intéressent pas aussi on peut postuler pour ces personnes là et pour ceux qui sont vraiment intéressés essayer de les postuler parce que c'est une bonne bourse et puis il y a plusieurs opportunités pour cette bourse là ok les gars c'était moi et je vais comme ça essayer de vous laisser pour ne pas que la vidéo prenne la seule étape ok à plus les gars et à la fin et à la fin Sous-titrage FR ?